bonjour à tous aujourd'hui conte finement coyote je vais vous raconter deux petites histoires deux petites histoires que vous connaissez certainement mais je vous les raconte à ma façon le loup commençait à avoir faim et à l'intérieur du ventre ça gargouillait alors il a traversé la et a été jusque chez la grand-mère toc 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 bonjour puis j'entrais s'il vous plaît a-t-il dit d'une voix très 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 sympathique dès que la grand-mère a ouvert elle a reconnu les dents acérées les yeux jaunes et le pelage du loup il va manger il va me dévorer toute crue et bien elle avait raison il en a fait qu'une bouchée c'était comme ça bon pas génial la grand-mère le loup avait encore faim alors il a commencé à regarder dans la cuisine partout à farfouiller rien 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 alors il s'est dit ben je vais je vais attendre je vais attendre que le petit chaperon rouge reviennent de sa promenade dans la forêt il s'est assis dans le fauteuil de la grand-mère a mis la robe de la grand-mère ben oui bien sûr il avait pas mangé les vêtements a mis le manteau de la grand-mère le chapeau de la grand-mère et même il s'est fait une petite coiffure des petites frisettes avec eux avec le fer et il a attendu il a attendu quand le petit chaperon rouge est rentré de sa promenade mais grand-mère que tu as des grandes oreilles mais c'est pour mieux t'écouter mon enfant mais quand mère que tu as des grands yeux c'est pour mieux te regarder mon enfant le loup derrière les lunettes de la grand-mère regarder le petit chaperon en se disant après la grand-mère un peu coriace cet enfant ça va être du véritable caviar mais grand-mère que tu as un pelage ouais mais c'est pas dans le texte ça c'est pas c'est parce que tu devais dire normalement tu devais dire grand-mère que tu as de grandes dents pas bon c'est pas grave que tu le dis ou pas moi je dois te manger et je vais te manger alors le petit chapeau rouge a fait un long silence il a relevé sa mèche il a cligné des paupières et de son pantalon a sorti un revolver et pan il a tiré à la tête du grand méchant loup il est tombé comme une grosse masse l'autre jour j'ai rencontré le petit chaperon rouge qui se prenait bois il n'avait plus de chaperon rouge il n'avait plus de capuchon ridicule par contre il portait sur lui un magnifique manteau en poils de loup voilà vous la connaissez pas comme ça celle là l'histoire que je vais vous raconter maintenant c'est celle des trois petits cochons le cochon c'est mon animal préféré il est gentil qu'il est doux il est courtois il est intelligent je dis ça mais il y en a quand même qui sont démons il y en a un il avait construit une cabane en paille en plein milieu de la forêt bien sûr le loup s'en est aperçu un petit cochon tout cuit toc 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 petit cochon ouvre moi je suis venu te manger oh non pas ma barbichette monsieur le loup s'il vous plaît ne me mangez pas ouvre moi non je ne vous ouvrez pas alors je vais je vais souffler je vais cogner et ta maison va complètement explosé alors le loup a soufflé il a cogné et la maison enveloppée le petit cochon en trois coups de dents a été avalé jambon bacon côtelette qu'il était bon ce petit cochon le loup a repris sa route un peu plus loin un autre cochon avait construit une maison en jonc deux petits cochons dans la même journée toc 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 petit cochon ouvre moi non pas ma barbichette monsieur le loup vous avez déjà mangé s'il vous plaît monsieur le loup arrêtons nous et discutons non je suis venu je suis venu pour te manger ouvre moi non monsieur monsieur le loup alors je vais souffler je vais cogner et ta maison je vais exploser non monsieur le loup alors le loup a soufflé à cogné et la maison complètement explosé le loup du petit cochon en a fait qu'une bouchée deux petits cochons dans la journée et pourtant je ne suis pas rassasié le loup a continué sa route et là incroyable une troisième une troisième maison d'un troisième petit cochon mais celui ci était plus intelligent à la paille et au jonc il avait fait la nique et il avait préféré faire sa maison en briques toc 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 petit cochon ouvre moi non monsieur le loup monsieur le loup s'il vous plaît ne me mangez pas petit cochon ouvre moi « Ou je vais cogner, souffler, et ta maison va exploser. » « Ah, bah, soufflez, monsieur le loup, vous n'avez pas assez de souffle, vous n'avez pas assez derrière les poumons. » Alors le loup a soufflé, 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 et à la fin, il s'est soufflé. La petite maison, elle, elle est restée. « Puisque ta maison, je ne peux pas l'envoyer dans les airs, alors je vais la mettre par terre, et cette nuit, je vais revenir et pssst, je vais la faire exploser à la dynamite. » Le petit cochon était complètement terrorisé. Alors, dès que le loup a eu tourné le dos, vite, 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 il a pris son téléphone et il a appelé le petit chaperon rouge. « Petit chaperon, s'il te plaît, s'il te plaît. » « Oui, c'est pourquoi ? Ah, c'est toi, cochonné. Qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Tu as un loup devant chez toi ? » « Ah, bien, c'est mon affaire, ça n'a pas de problème. C'est même ma spécialité. » « Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut ? » « T'inquiète pas, t'inquiète pas, j'arrive. Je prends une petite douche, un petit shampoing, je me fais sécher les cheveux et je suis là dans quelques minutes. » « Je vais le manger. » « Bravo, bravo ! » Petit cochon, bien imprudent, il ne faut pas se méfier aux jeunes filles de bonne famille. Car depuis, si vous croisez le petit chaperon, en plus de ses deux manteaux, vous la verrez à la main portée à un sac en peau de porc. Voilà, c'était ma version des trois petits cochons. Bonne journée à tous et à bientôt.